Le principal prévenu concernant le procès pour apologie du terrorisme a été entendu hier. Imam Ali Mdaw, pendant son interrogatoire à la barre de la chambre criminelle spéciale du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, a soutenu n'avoir jamais échangé avec Maktar Durané pour l'installation d'une base djihadiste dans le sud du pays. Nos confrères de Sud Quotidien nous rapportent toujours les propos de l'imam Ndaw à la barre. Et ce dernier a donc réfuté les accusations portées contre sa personne relative à l'installation d'une base terroriste. Et l'imam a soutenu tout ignorer des activités de Maktar Durané depuis que ce dernier a quitté Kaulak après ses études secondaires. Il a juste entendu en un moment que ce dernier était parti en Mauritanie. Et Maktar Durané ne l'a en aucun moment informé du choix de sa personne pour guider les Sénégalais ayant séjourné dans le fief de Boko Haram. Pour nos confrères du journal Sud Quotidien, l'imam Ali Undaou se dédouane. En plus de cela, il nie être informé des préparatifs de riposte après l'attaque de la mosquée d'Abu Karim Ndour. Et toujours concernant l'argent cité dans le dossier, l'imam Ali Undaou déclare que ce n'est pas un cadeau ou une part de l'argent d'Abu Bakar Chekou remis au Sénégalais. Il soutient au contraire qu'une partie de l'argent lui a été confié par Ibrahima Diallo en partance pour la Gambie et le reste est une dette contractée auprès de ce dernier. Pour nos confrères de Vox Populi, l'imam Daou se purifie du terrorisme et enfile son manteau de djihadiste pur et dur. En effet, l'imam a laissé entendre qu'il a dit aux enquêteurs qu'il est un djihadiste pur et dur. Il aime le djihad qu'il connaît mais ce n'est pas le djihad comme le trouvent les occidentaux. Et nos confrères du journal L'Observateur reprennent eux aussi les propos de l'imam Andaou qui jure la main sur le cœur qu'il a toujours prôné la non-violence. Et nous parlons politique à présent avec nos confrères du journal Enquête qui écrivent que concernant la prochaine présidentielle, le président du parti Réoumi, avantagé par un contexte politique national assez particulier, pourrait bien mettre en difficulté le président Macky Sall. Aujourd'hui, nos confrères du journal Enquête ont passé au crible les différents scores électoraux d'Idriss Asseg, mais aussi la situation peu reluisante de son parti. Et même si ces situations ne semblent guère le favoriser face au candidat de la majorité, pour nos confrères du journal Enquête, Idy est le challenger de Macky concernant l'élection présidentielle de 2019. Néanmoins, selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis, interrogé par nos confrères du journal Enquête, Ibriss Asseg est dans un état de flottement. Le professeur Moussa Djaou déclare que le président du parti Réoumi, malgré les apparences, est isolé de toutes parts et n'est pas dans la meilleure des postures. Pour ce qui est de Karim Ouad, dans le journal La Tribune, nos confrères nous font savoir que son père, Maître Abdoulaye Ouad, balise la voie pour son retour. Maître Abdoulaye Ouad, qui séjourne depuis plusieurs mois au Qatar, va bientôt prendre congé de son fils pour des audiences à son domicile de Versailles. Et donc, nos confrères ont appris que l'objectif des consultations est de préparer le retour de Karim Ouad au Sénégal et son positionnement en direction de la présidentielle de 2019. Dans le journal Walfe Quotidien, c'est Maudignan qui déclare qu'il ne voit pas Karim candidat à la présidentielle. L'enseignant de carrière et inspecteur de l'enseignement à la retraite déclare que Karim ne devrait même pas être candidat à l'élection présidentielle étant donné ses antécédents. Car Karim est le fils de Maître Abdoulaye Ouad qui a dirigé le pays de 2000 à 2012 pendant 12 longues années de très mauvaise gouvernance. Et pendant toutes ces années, Maître Abdoulaye Ouad a associé son fils activement, ajoute Maudignan. Ce dernier s'est aussi prononcé sur la crise scolaire. Il déclare que l'arrêt scolaire est d'ailleurs presque perdu. Il s'est aussi prononcé sur le parrainage. Et nous parlons avec nos confrères de source A de cette attaque en Casamance sur fond de déflagration du pont de Nyambalang. Des individus encore non identifiés ont essayé de dynamiter ce pont, causant la mort d'un habitant de la dite localité. Selon nos confrères de source A, il est ressorti des premiers éléments de l'enquête que c'est un explosif à effet de souffle qui a été utilisé. Un fait qui inquiète puisque le chargé de communication de la DIRPA, le colonel Abdoulaye, déclare qu'à sa connaissance, il n'y a jamais eu ce type d'attaque dans la partie sud du pays. Pour nos confrères du journal La Cloche, la piste terroriste n'est pas à écarter. Nos confrères de 24h nous parlent aussi de cette attaque et nous terminons par le sport. Le quotidien record s'est entretenu aujourd'hui avec Karambouch. Quatre mois après son opération du genou, le défenseur central des Lyon et d'Anderlech est désormais focalisé sur son retour en compétition. Avec en ligne de mire la coupe du monde en Russie et naturellement l'actualité brûlante, à savoir la qualification de son ami de la tanière Sadio Mane en finale de la Ligue des champions. Et justement concernant le mondial 2018 dans le quotidien du sport stade, nos confrères nous indiquent que maintenant tout est clair dans la tête des joueurs et des fédéraux concernant la prime de participation. Une somme de 20 millions de francs CFA a été décidée pour les 23 qui seront sélectionnés pour la coupe du monde et cette prime de participation sera payée par l'état du Sénégal. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.